Face à une grande épreuve, selon Genèse 26, 12 à 31. Si vous étiez à la place d'Isaac, qu'est-ce que vous seriez tenté de faire? Est-ce que vous allez déclarer la guerre contre Abimelech et ses serviteurs? C'est la réaction normale de chaque individu, de chaque personne. Il faut se défendre. Il faut protéger le puits. Car à l'époque, le puits est synonyme de la vie entière. La vie des animaux, la vie des gens. La vie pour la plantation. Mais qu'est-ce que nous avons là, devant nous, pour la réaction d'Isaac? Il va régler le problème à la manière de la pensée de Dieu. Nous allons voir trois raisons pourquoi Isaac n'a pas réagi comme d'autres personnes auraient fait. La première réaction. La première réaction. D'après vous, qu'est-ce qu'il a laissé alors? Il a laissé un puits pour son ennemi. Je vois dans le cœur d'Isaac la générosité. Et je vois aussi, à travers Isaac, cette parole qui est très importante. Lorsque Dieu a dit à Isaac, Genède 26, le verset 4. Tu seras une source de bénédiction dans tout ce que tu feras. Mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive dans cette vie, Chaque chrétien devrait être une source de bénédiction, même à l'égard de son ennemi. Est-ce que cela vous rappelle un peu ce que Jésus a dit concernant son ennemi? Si ton ennemi a soif, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-lui à boire. On voit ici vraiment que Isaac s'est comporté comme quelqu'un qui est une source de bénédiction. Au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits. Et voici ce qui se passe en ne cherchant pas qu'elle après. Vous savez que plus nous sommes une source de bénédiction, plus les bénédictions en permanence dans notre vie vont être retrouvées. Le puits qu'il a laissé aux autres n'était pas une perte pour lui. Car, étant donné qu'il est une source de bénédiction, Dieu va lui accorder encore d'autres bénédictions. A chaque fois que vous manifestez une générosité et même des sources de bénédiction pour les autres, Rappelez-vous que nous sommes en train de dire à notre Seigneur, je suis un canal de bénédiction pour toi. Donc, n'arrête jamais, Seigneur, les bénédictions qui viennent de toi pour que je puisse refléter ton amour. Car, dans la vie, ce que tu sèmes, eh bien, tu vas récolter. C'est pourquoi, pour la première raison, pourquoi Isaac n'a pas riposté, n'a pas réagi avec violence. Parce que, la première raison, c'est que chaque chrétien devrait être une source de bénédiction. Pour sa famille, pour ses enfants, pour les gens qui sont autour de lui. La deuxième raison, pourquoi Isaac n'a pas réagi avec violence ? Parce que Isaac était un homme de paix. Et d'après vous, quel est le fruit de l'esprit, d'après la Bible ? Je vous écoute. Le fruit de l'esprit, selon Galate 5, le verset 22. Amen, paix, amour, joie, etc. Mais, je retiens ce que notre soeur a dit, paix. Un homme rempli du fruit et du Saint-Esprit ne cherche pas la confrontation. Quelles que soient les circonstances. Car il a en lui le fruit de l'esprit. Il y a dans Romain 12, le verset 21. Une parole magnifique de l'apôtre Paul, Romain 12, le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surtout le mal par le bien. Au lieu de répondre le mal que les autres ont fait contre lui, et bien, Isaac a répondu par quelque chose de bien. Et lorsque vous venez de lire l'histoire, les personnes qui ont fait ce mal contre Isaac ont été transformées. Ces Philistins devenaient doux, conciliants. Il n'y a que l'amour qui puisse changer quelqu'un pour devenir bon. Oui, car l'amour fait naître l'amour. La guerre fait naître la guerre. Et Isaac a bien compris cette loi de la nature que Dieu a mis dans nos cœurs. de la guerre. Est-ce que, juste une petite expérience banale dans la vie courante, hein? lorsque vous êtes triste et que vous aimerez avoir un peu de joie et surtout au moment où vous conduisez qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez priorité à quelqu'un et en même temps vous souriez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe la personne sourit ça veut dire que l'amour fait naître l'amour le sourire peut faire naître aussi le sourire c'est pourquoi nous disons que le Seigneur est vraiment magnifique pour nous il y a j'aurais pu peut-être citer aussi Gandhi mais je vais citer ici Martin Luther King Martin Luther King disait j'ai décidé d'opter pour l'amour la haine est un fardeau trop lourd à porter j'ai décidé de choisir l'amour la haine est un fardeau trop lourd à porter c'est pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis car à chaque fois que nous nous semons quelque chose un jour viendra ça va retourner vers nous et qu'est-ce qui est arrivé avec Isaac par rapport à son ennemi et bien les philistins ses ennemis sont devenus doux nous parlons de l'évangélisation mais parler de l'évangélisation sans être précédé par l'amour ne va pas donner beaucoup de produits pour le Seigneur lorsque nous sommes animés par le fruit de l'esprit Dieu va approuver tout ce que nous faisons dans Proverbe chapitre 16 le verset 7 voici ce qui se passe et c'est l'expérience d'Isaac lorsque Dieu approuve nos actions dans l'amour Dieu fera le reste et voici la troisième et dernière raison pourquoi Isaac n'a pas riposté n'a pas répondu par la violence contre les ennemis lorsque les ennemis ont essayé d'enlever tout ce qui est pui à Isaac 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 ne se souciait pas ne se souciait pas ne s'inquiétait pas de ce qu'il allait faire est-ce que je vais trouver d'autres puits parce qu'il faut il faut tester il faut voir ici et là pour trouver du puits ils ne pensaient pas au travail à faire car à l'époque il n'y avait pas de machine tout est fait manuellement il n'a pas pensé aux heures et des heures des heures à passer pour creuser un puits il n'était pas découragé quel a été son soutien quelle a été la force d'Isaac Genèse 26 le verset 3 je serai avec toi c'est Dieu qui l'a dit quelles que soient les circonstances je serai avec toi vous savez que on parle des bénédictions de Dieu dans la Bible mais l'une des grandes bénédictions dans la Bible n'était pas la richesse ni l'intelligence la véritable bénédiction de Dieu c'est que voilà Dieu est avec moi lorsque Dieu est avec vous vous avez tous mes frères et soeurs n'est-ce pas lorsque vous demandez le matin priez à Dieu bénis-moi aujourd'hui évidemment vous allez demander au Seigneur accorde-moi la santé accorde-moi ceci cela donne-moi ceci cela mais n'oubliez pas la grande la grande grande bénédiction de Dieu parce qu'il est avec nous vous avez le ciel tout entier vous avez les anges tout entier en fin de compte vous avez tout et ça c'est une bénédiction de Dieu et Isaac n'était pas découragé même s'il manque quelque chose dans sa vie Dieu est là à ses côtés c'est une assurance Dieu est à mes côtés il manquait le sacrifice au moment où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac Dieu a pourvu Abraham quelque chose de fort Jéhovah j'irai Dieu pouvoir malgré ce puits sabotés par les philistins Dieu pourvoira pour moi parce que Dieu est avec moi mes frères et sœurs ce matin j'ai envie de vous dire avec cette histoire que nous venons d'entendre il y aura des épreuves dans notre vie dans nos familles dans le travail autour de nous sachons quelque chose de fort vous êtes des enfants de Dieu Dieu ne nous abandonnera jamais Dieu souhaite que nous soyons des personnes source source de bénédiction car c'est ça la marque déposée d'un enfant de Dieu et que nous soyons aussi des personnes qui reflètent toujours le fruit de l'esprit c'est la marque des enfants de Dieu et que nous puissions aussi la troisième chose cultiver cette ambiance d'être toujours avec Dieu dans tout ce que je fais est-ce que Dieu peut être avec moi et bien puisse le Seigneur nous permettre de faire des expériences comme Isaac et vous savez le sens du nom Isaac c'est celui qui rit et bien il rit malgré les épreuves il rit malgré les ennemis parce que Dieu est là puisse le Seigneur nous accorder des belles expériences alors que nous allons nous préparer pour la vie éternelle que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus Amen Amen